Chalons peuple de Dieu, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission Le pasteur vous répond sur notre chaîne YouTube MRBB La Restauration. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et n'hésitez pas à partager nos vidéos. Cela peut sauver une vie et édifier une personne. Ces derniers temps, nous sommes en train de parler des blessures intérieures. Vous savez, les blessures intérieures, c'est un mal qui existe et qui fait beaucoup, beaucoup de ravages, non seulement dans la vie d'une personne, mais aussi dans la société en général. Raison pour laquelle nous nous sommes attardés sur ces thèmes, en présentant dans un premier temps les caractéristiques et les circonstances qui pouvaient être à l'origine de ces blessures intérieures. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur ce même thème en parlant des conséquences et de la guérison de ces blessures. Alors, il y a tellement, tellement des choses à dire dessus. En si peu de temps, sans plus tarder, je vais accueillir le pasteur Israël pour en parler. Shalom, pasteur. Shalom, Erline. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre thème sur les blessures intérieures. Et là, aujourd'hui, nous parlons des conséquences et de la guérison de ces blessures pour pouvoir clôturer sur ces thèmes parce que ça fait quand même plusieurs émissions qu'on a commencé à parler de ça. Et après avoir parlé des causes, énuméré beaucoup de causes, nous savons qu'il y a beaucoup, les causes sont multiples. Donc là maintenant, par rapport aux causes que vous nous avez énumérées, quelles sont les conséquences qui peuvent y avoir justement, qui peuvent en découler de ces blessures ? D'accord. Comme tu viens de dire, normalement, il y a plusieurs causes qui peuvent causer des blessures. Mais en parlant des conséquences, je pense que dans nos émissions précédentes, j'avais essayé d'énumérer quelques causes, c'est ça, quelques causes. Alors, j'aimerais parler de quelques conséquences, comme j'avais déjà parlé de ces là. Alors, les conséquences sont multiples. Alors, la première, c'est lorsque quelqu'un est blessé, la personne devient un poison. Il aura la facilité d'empoisonner aussi les vies d'autres personnes. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Quelqu'un qui a été blessé, violé par un homme, La personne peut commencer à jouer avec les cœurs des hommes. Voilà, elle prend cet homme et après quelques mois, elle laisse tomber. Après, pour la personne, elle devient un poison. Et elle est en train d'empoisonner aussi les vies des autres. Et deuxième conséquence, les blessures intérieures déforment aussi la vie de l'homme. Lorsque je parle de la déformation, la déformation au niveau de son caractère, la déformation au niveau de son comportement. Et là, il y a une étude qui nous montre que 80% des violeurs sont des blessés. 85% des voleurs armés sont des blessés. Et souvent, ils sont des orphelins. Les gens qui n'ont pas grandi dans des familles biologiques. Et un comportement bizarre, quelqu'un qui fait des choses parfois horribles. Et c'est aussi la conséquence des blessures intérieures. Et il y a des gens, comme un fiancé ou une fiancée l'avait déçu, étaient de telle tribu ou de telle nation. Depuis ce temps-là, quand vous lui parlez de quelqu'un qui est de telle tribu ou de telle nation, directement avec sa blessure, même s'il vient dans l'église, il vous demande déjà, dans votre église, votre pasteur, il est de quelle nation ou il est de quelle tribu. Quand vous lui dites, elle m'a telle tribu, directement comme la personne a des blessures, il dit, ah non, cette église-là, je ne vais pas aller. Parce que la personne, en réalité, a des blessures, porte de marque, et ça détruit aussi beaucoup de vies comme ça. Et troisième conséquence, je peux énumérer, ça inaugure un cycle de blessures. Lorsque quelqu'un est blessé, il va commencer à blesser aussi les autres. Comme j'avais écouté un pasteur qui avait donné un exemple que j'avais beaucoup aimé, il a dit, les patrons, avant d'aller au travail, sa femme l'a blessé, il arrive au travail, il a blessé son travailleur, le travailleur va à la maison, blesse sa femme, et la femme blesse l'enfant, l'enfant blesse les chiens, et les chiens vont mordrer quelqu'un. Donc, quelqu'un qui est blessé, il ouvre un cycle de blessures, il va commencer à blesser aussi les autres. Voilà pourquoi quelqu'un qu'on a violé, il n'a pas peur de violer aussi. Quelqu'un qu'on a volé, il n'a pas peur de voler. Voilà pourquoi il y a des gens, il y a quelqu'un qui sort avec ma femme, et il commence à sortir avec des femmes d'autrui. Quelqu'un qui sort avec mon mari, elle commence à sortir avec des maris d'autrui. Donc, ça fait comme ça. Donc, ça ouvre un cycle de blessures. Et ils sortent des vengeances aussi. C'est ça, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Donc, les personnes sont en train de venger. Et souvent, quatrième conséquence, c'est à la base des manques d'équilibre dans la vie de plusieurs personnes. Et beaucoup de gens manquent de l'équilibre. Et sur le plan sentimental, c'est là où on assiste à des choses. Un enfant qui est peut-être... Il a peut-être 20 ans, mais qui sort avec un vieux de 50, de 60. Vice-versa. Un garçon qui sort avec des grandes dames. En réalité, ils ont un problème d'équilibre. Il veut compenser ce qu'il a manqué. Peut-être qu'il cherche juste de l'amour. Il a manqué l'amour chez son père. Il a manqué l'amour chez sa mère. Alors, il arrive qu'il commence à chercher lui-même par force l'amour, l'affection. Et avec ça, souvent, c'est très catastrophique parce que la vie de beaucoup de gens manque de l'équilibre. Un papa qui n'arrête jamais de demander à sa femme « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? » En réalité, le papa n'est pas sûr. Il cherche toujours l'affection. Et beaucoup de femmes, beaucoup de hommes n'ont pas bénéficié de cet amour paternel. Et aujourd'hui, ils cherchent par-ci, par-là. Et voilà pourquoi il y a même beaucoup de gens qui sont en train de tourner peut-être des films X parce que dans la société, il n'a pas trouvé l'amour. Alors, il veut trouver l'amour comme ça. Alors, c'est vraiment un problème de trouver, de rencontrer un homme ou une femme qui a des problèmes d'équilibre. C'est très compliqué dans la maison. Et cinquième conséquence, les personnes blessées sont des gens difficiles d'entretenir des bons rapports sociaux. Erline, tu sais, les gens qui ont des problèmes, des blessures intérieures, c'est très difficile d'avoir des bons rapports sociaux avec les autres. Ce sont des problématiques. Même à l'église, c'est seulement eux. Ils m'ont regardé mal. Ils m'ont appelé mal. Ils m'ont fait ceci. Ils m'ont fait cela. Ce sont des gens parfois difficiles à vivre. Et si on est pasteur, on tombe sur un collaborateur qui a beaucoup de blessures. C'est très difficile. Les gens qui ont des blessures, c'est très difficile même de chercher un moyen, de lui donner un conseil. Parce que tout ce que vous allez faire pour lui, c'est toujours un problème. Ce sont des gens difficiles dans la société. Il a un problème avec son chef, il a un problème avec ses amis, il a un problème avec ses collègues. Lui, pour lui, tout ce que lui fait, c'est bon. Et tout ce que les autres font, ce n'est pas bien. Donc ce sont des gens très difficiles à cause de ses blessures. Et sixième conséquence, c'est difficile de faire confiance aux autres. Les gens qui sont des blessés, c'est difficile de faire confiance aux autres, Erline. Parce qu'il avait fait confiance à un homme, à un ami, à une femme. Il a subi la trahison, la déception. Et depuis ces jours-là, il ne fait plus confiance aux autres. Donc il n'a plus confiance aux autres. Là, pour moi, je dis, il devient comme la banque, tu sais. La banque n'a confiance en personne. Ah oui, parce que vous allez déposer 30 000 euros, mais vous allez remarquer que leur stylo, là, il y a un fil. Donc ils n'ont pas confiance en vous. C'est toujours attaché. Ah oui, c'est toujours attaché. Malgré vos millions d'euros, vous venez déposer. Donc c'est très difficile pour dire que les gens qui ont des blessures, très difficile de faire confiance aux autres. Même si vous êtes son pasteur, il ne fait pas confiance à vous parce qu'il a des blessures de son père, il a des blessures de ses frères, il a des blessures de son mari. Et quand il voit un homme ou quand il voit une femme, même si vous êtes spirituel, vous n'êtes pas de confiance. Ce sont des gens comme ça, des blessés. Alors, septième, ce sont des gens qui deviennent égoïstes. Les blessés, Erline, sont des gens qui sont d'égoïstes. Ils pensent qu'il y a à eux à cause de leurs blessures. Ils ne voient plus personne dans ce monde. C'est comme s'ils vivaient seuls. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent juste te tuer parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Il y a des gens qui peuvent tout faire sans voir la vie des autres. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. La Bible dit, il rencontre en route les bandits. La Bible dit, il lui laissa à Denimor. Il y a des gens comme ça qui peuvent vous blesser. Pour eux, c'est de l'argent. C'est que vous avez un point barre. Voilà pourquoi, comme ici en Europe, vous allez voir, vous allez remarquer, il y a des femmes qui donnent, en réalité, ne donnent pas vraiment les cœurs à un homme, mais ils ne donnent parce qu'elle a besoin des papiers, vice-versa. Un homme qui vient chez un homme, chez une femme, la femme donne les cœurs, mais l'homme, lui, il a toujours besoin de ça. Donc, les blessés sont des gens égoïstes. Ils pensent qu'à eux, ils ne pensent pas aux autres. Justement, sur ce point, j'ai dû entendre une histoire par rapport à Hitler. Donc, je regardais dans ces numéros, je parle du pasteur Dano, et on me disait que Hitler, au fait, c'est parce qu'il avait un peu... Son père, il était juif et qu'il est maltraité tellement. Et c'est à cause de ça, justement, qu'il a eu cette haine-là et il est devenu un danger pour l'humanité, disons, parce qu'après, il a eu de la haine pour les Juifs, tout ça, parce qu'il était blessé, justement, par rapport à son père, au comportement de son père. C'est vraiment vrai. C'est que j'ai... C'est vraiment vrai. Donc, un sentiment de vengeance. Voilà. Mais en réalité, il devient... Souvent, ces gens deviennent comme des gens paranoms. Ils deviennent paranoms, vraiment. Donc, eux, ils ne pensent qu'à eux. Donc, vous, ils peuvent tout faire de vous. Donc, ils n'ont plus de coeur, en fait. C'est ça. Et huitième, ces gens deviennent allergiques aux remarques. Un blessé, Garline, je te dis... Ce sont des gens allergiques. Si c'est une femme, quand elle prépare les repas, c'est pas... Ça manque du sel. Si seulement on lui dit... Dans ses repas, il m'a... Ah non ! Il veut toujours assez justifier. Les blessés sont comme ça. Quand c'est un collaborateur, tu lui dis, mais... Au moment des annonces, il fallait parler comme ça. Directement, non. Aujourd'hui, j'ai mal fait. Aujourd'hui, j'étais pas bien coté. Non ! Dans la vie, l'erreur est humaine. Mais les gens qui sont des blessés ne supportent plus de conseils, des remarques. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas des remarques parce qu'il avait un homme qui lui faisait des réproches à tout moment, à tout moment. Et elle devient allergique aux réproches et aux remarques. Or que c'est très difficile de vivre dans le monde sans que les autres puissent nous faire des remarques. C'est très difficile. Et pour terminer, je dirais, les blessés, ceux qui ont des problèmes, des blessures, ils sont aussi des problèmes qui ont la facilité aussi de tuer d'autres personnes. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, les mecs disent par ma blessure, j'ai tué un jeune homme. Ça, ce sont des conséquences graves. Voilà pourquoi quelqu'un qui a été blessé à cause de sa femme, il décide de tuer le mari, l'homme qui vit avec sa femme ou bien la femme qui vit avec son mari. Il décide de le descendre. Les blessures. Erline, je vais te dire un témoignage. Un jour, un homme de Dieu m'a appelé. Il plairait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, j'ai un problème, il y a quelqu'un qui a pris ma femme. Sa femme, vraiment. Il a épousé sa femme avec des enfants et arrivé ici, il y a un jeune homme qui a pris sa femme. Et il m'a dit, pasteur, je vous appelle parce qu'au moment où je vous parle, j'ai déjà appelé mes oncles. Ils vont aller au Bas-Congo pour voir des féticheurs, pour tuer les messieurs. là, c'est un homme de Dieu qui m'appelle. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas un enfant, c'est un homme de Dieu qui m'appelle pour me dire que... Donc, voilà, il devient meurtrier. Il dit, mais il ne pense même plus à la vengeance des dieux. Il pense qu'il doit venger et il doit tuer cet homme. Je lui ai dit, non, 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 non. Appelle tes oncles, dis-leur de ne plus aller au Bas-Congo, de ne pas aller voir les féticheurs. Regarde là où les blessures peuvent amener un homme de Dieu. Qui connaît la parole des dieux ? Qui est censé apprécier les autres ? Donc, pour dire qu'un homme qui est blessé, il est prêt à tuer et capable de tout. Donc, c'est très important d'être guéri de ses blessures. Très important, Erline. D'accord. Justement, on va arriver à la guérison. Juste pour un petit résumé pour nos bien-aimés. C'est-à-dire que ces blessures, ce sont des blessures de l'âme, mais, c'est-à-dire qu'elles sont invisibles, mais les conséquences sont visibles. Tout à fait. Les conséquences sont là et on les voit. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention avec ces gens des blessures. Tout à fait. Tout à fait. Il faut vraiment faire un effort d'être guéri de ses blessures. C'est très important, Erline. D'accord. Parlons-en de la guérison. Merci. Alors, lisons la parole de Dieu dans les livres de... Parce que Jésus nous parle de la guérison des blessures. Alors, lisons d'abord Luc. On va lire deux versets. Après, je vais essayer de le parler. Alors, Luc chapitre 4. Dans les livres de Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Alors, ici, nous sommes en train de voir les plannings de Jésus pour le monde. Alors, à partir du verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus parle des cœurs brisés. Les cœurs brisés, c'est l'âme de quelqu'un parce que l'homme est tripartie malgré que d'autres théologiens disent que l'homme a deux parties. Il a les corps et l'esprit. Mais, moi, je soutiens l'hypothèse qui dit l'homme est tripartie. Il a les corps, il a l'âme et il a l'esprit. Et l'âme, c'est le siège des sentiments. L'âme, lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'âme. Et lorsque Jésus dit « Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il est venu pour guérir ceux qui ont des blessures intérieures. » C'était une priorité dans son ministère. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème des blessures. Alors, lorsque nous lisons dans Esaïe, dans Esaïe, chapitre 1, verset 6, dans le livre d'Esaïe, chapitre 1, verset 6, j'aime beaucoup ce verset. La Bible nous dit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon, rien n'est en bon état. » Ce sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ici, la Bible nous parle d'un corps qui est couvert de plaies. Et Esaïe précise, il dit que ces genres de blessures et de plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Voilà pourquoi l'homme qui descendait de Jéricho à Jérusalem, lorsque les bons samaritains la vit, il a commencé d'abord à soigner ses plaies, à guérir ses plaies, parce que c'est important la guérison, parce que la personne pouvait faire l'hémorragie si on n'arrêtait pas, on n'avait pas pensé ses plaies. Alors, ici, nous sommes en train de voir un corps de la tête au pied qui a des blessures et des plaies vives qui n'ont jamais été pensées, qui n'ont jamais été bandées. Donc, nous sommes en train de voir lorsque Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, la guérison des blessures intérieures est très importante. Car l'île, on peut devenir pasteur en ayant des blessures, on peut devenir chef du bureau en ayant des blessures, on peut grandir avec ces blessures. C'est pourquoi je n'aime pas ceux qui disent que toujours ceux qui disent que les vieux sont des sages, les vieux sont des sages. Non, non, parce que même les gens qui n'étaient pas sages dans leur jeunesse, ils grandissent aussi. Même les gens qui avaient des blessures intérieures, ils grandissent aussi. À leur vieillesse, ils ne seront jamais des sages parce que les blessures ont eu le temps de transformer leur vie. Alors, il faut que quelqu'un soit guéri de ces blessures. Vous qui êtes en train de nous suivre, je vais vous dire quelque chose que la guérison de vos blessures est très importante et très importante parce que Jésus en fait une priorité parce que Jésus veut que l'homme soit guéri de ses blessures. C'est très important, Erlène. Alors, quels sont ces moyens de guérison ? D'accord. Je vais lire un verset dans Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Alors, la Bible dit « Ils guérissent ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. » Là, c'est Dieu qui les fait. Alors, nous avons plusieurs moyens qui peuvent être un processus pour la guérison de quelqu'un. Mais, ce qu'il faut noter d'abord dans la guérison avant que j'avance un peu plus loin, c'est que nous devons noter de la guérison est très important et que la guérison, lorsque Dieu vient pour guérir la personne, la première chose, il faut que la personne reçoive Jésus comme son Seigneur et son Rère. Curieusement, Erlène, il y a des gens qui ont déjà reçu Jésus et qui ont encore eu des blessures. Mais, lorsque quelqu'un n'a pas encore récit Jésus, le premier moyen, la personne doit recevoir Jésus comme son Seigneur et sauveur et donner sa vie vraiment à Jésus. Peut-être la personne, aujourd'hui, elle est prostituée parce qu'à cause de ses blessures, elle a une vie de désordre à cause de ses blessures. Aujourd'hui, elle ne veut plus se marier, elle ne veut plus travailler, elle ne veut plus avoir des amis, elle ne veut plus faire quoi que ce soit dans sa vie et avec cette blessure, elle est en train de se détruire chaque jour, chaque jour. La personne en question, elle a besoin de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis la porte » et la porte de la guérison, des blessures intérieures, c'est aussi Jésus. Alors, ce qu'on doit retenir de la guérison et que la guérison, c'est d'abord retrouver la bonne santé qu'on avait perdue. et lorsque je dis la bonne santé qu'on avait perdue, je ne vois pas la santé physique mais je vois une santé qui est invisible, qui est intérieure. Et deuxième chose, la guérison, c'est la disparition de mots qui dérangeaient la santé de quelqu'un. La disparition de mots qui dérangeaient la santé de quelqu'un. Alors, troisième chose, je voudrais que les gens puissent retenir de la guérison, c'est que la restauration, remettre à l'État la guérison lorsque ça vient pour remettre à l'État où l'homme avait un problème et que Dieu puisse remettre. Et quatrième chose, je voudrais que les gens puissent retenir de la guérison et que la guérison est un processus. Ce n'est pas à un coup de bâton magique que la guérison peut venir. Il y a des guérisons qui sont tout un processus, petit à petit, il y a des plaies qui se terminent, petit à petit, voilà, nous tous, nous n'avons pas le même degré de blessure et de problème, voilà. Et ce qu'il faut retenir aussi, après la guérison, il y a des cicatrices qui restent. Et par rapport à ces cicatrices, malgré que la plaie n'est plus là, on est guéri, mais il y a quand même des cicatrices qui restent. Mais, premier moyen, c'est donner sa vie à Jésus. Deuxième moyen, c'est partager ton histoire. Le problème est qu'Erline, beaucoup de gens ont des histoires vraiment dramatiques, mais qui n'ont jamais partagé avec d'autres personnes. Lorsque je dis partager ton histoire, ce n'est pas aller voir tout le monde, tes amis, relater ton histoire. Non. Après, tu risques que d'être blessé encore. Mais ce que je conseille, il faut vraiment aller voir un homme de Dieu qui est discret, qui peut garder ton histoire et lui parler de tes problèmes. C'est un moyen de la guérison. Parce qu'il y a des choses où il faut que cela soit dévoilé pour avoir la guérison. C'est pourquoi, c'est là où nous parlons de la cure d'âme, des dialogues pastoraux. Si vous voulez, comme les gens, voilà, les dialogues, les gens beaucoup parlent de dialogues pastoraux au lieu de la cure d'âme. Le dialogue pastoral. Parle à ton pasteur comment tu as été violé chez ton père. Parle à ton pasteur comment tu as été déçu par un homme et aujourd'hui tu sens la haine, la rancine. Parle à ton pasteur comment un ami t'a escroqué avec tout ton compte bancaire. Parle à ton pasteur comment tu as été maltraité par ton mari, par ta femme. Parle à ton pasteur comment tu as subi la persécution. Comment voilà, comment il y a des problèmes où ça t'a blessé mais tu n'as pas parlé de cela. Il faut parler. C'est aussi un moyen de la guérison. Oui, c'est bien. Vous nous dites qu'il faut parler à son pasteur. Mais par rapport à l'exemple que vous nous avez donné ici, ce pasteur-là qui était blessé, qui a demandé qu'on fasse ce recours au féticheur. Un tel pasteur, est-ce qu'il peut aider justement une personne qui est blessée à guérir? Est-ce qu'il peut aider cette personne à se soigner? une telle personne, un tel pasteur? Dans la lumière de la parole de Dieu, Dieu peut l'utiliser toujours pour guérir les autres. Mais l'homme de Dieu-là doit se faire soigner aussi. Pourquoi? Oui, par un homme de Dieu aussi. Les médecins se soignent où? Chez le médecin. Donc, un homme de Dieu doit aussi aller voir. Et voilà pourquoi on a des pères. On a des pères spirituelles. C'est important. J'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer vite fait. On ne peut jamais être un homme dédié sans père. Non, il faut avoir un père, il faut avoir un maître, il faut avoir quelqu'un de confiance qui est au-dessus de toi pour parler de tes problèmes, pour expliquer, même si c'est un ami, c'est un collègue, mais il faut expliquer. Paul dit, nous sommes pauvres, mais par nos paroles nous enrichissons. Cela veut dire, on peut être blessé, mais par nos paroles nous pouvons aussi aider ceux qui ont des blessures. Mais l'homme de Dieu doit lui-même être soigné parce qu'il risque de détruire son ministère, de détruire son foyer, de détruire son intérieur. Un homme de Dieu, quand il est blessé, c'est grave, Erline, même dans sa prédication. Il va commencer à parler de ses blessures. Du haut de la chair, il va commencer à préparer ses enseignements en visant les gens à l'église, surtout s'il y a quelqu'un qui l'a blessé. C'est pourquoi, lorsqu'on a des problèmes, c'est conseillé de ne pas prêcher, de laisser la chair aux autres. Parce qu'on risque de dire, voilà pourquoi, moi je dis toujours aux gens, la chair, je ne fais pas de la chair un lieu de la réponse, de répondre aux autres, des réponses aux fausses accusations. non, ce n'est pas comme ça. Un homme de Dieu, quand il est blessé, ça va être toujours comme ça. Voilà pourquoi, il faut qu'il se soigne pour sa vie, pour son ministère. Très important. Avant de venir aider les autres. Oui, c'est ça. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il faut parler aux autres, justement, il faut parler de son histoire aux autres. Mais alors, si je comprends bien, est-ce que ça ne vous dérange pas que quelqu'un qui est blessé aille s'allonger sur un divan d'un psychanalyste, je ne sais quoi, pour parler de ça ? Parce que ça aussi, c'est un moyen de guérison. Oui, je ne dis pas non. Comme je suis en train de dire, les médecins-là, Dieu aussi les a établis. Ils sont là pour aider. Il faut aller voir aussi ces gens-là si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, il faut aller les voir. Il faut parler de ton histoire, ce que tu as vécu. Ils sont là pour aider. D'ailleurs, c'est le troisième moyen. Si, non, c'est toujours dans le deuxième moyen, tu peux aller chez un homme de Dieu. Je conseille plus les hommes de Dieu parce qu'il y a des cas qui peuvent être spirituels. Parce que les blessures intérieures, c'est aussi une porte ouverte pour les démons. Ça tire aussi les démons. Oui, ça tire les démons. Ça donne aux gens des identités. Ça rend beaucoup des gens hypocrites. Alors, chez un homme de Dieu, avec l'aide de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va aider. Mais c'est aussi bien quand, si c'est nécessaire, d'aller voir aussi des médecins qui sont des spécialistes pour ça. Voilà. Et une autre question encore. Quand vous dites qu'il faut d'abord recevoir Jésus, justement, comme à la lumière de la Bible, de la parole, c'est Jésus qui guérit. Donc, les personnes qui ne veulent pas recevoir cette parole ou recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ces personnes-là vont rester toujours dans leurs blessures et ne seront jamais guéris. ils ne seront jamais guéris. C'est Jésus qui guérit. Si la blessure a causé la haine, le manque d'amour, le manque d'affection, c'est le Jésus qui nous donne les cœurs de pardonner, pas autre chose. En tout cas, pour nous, les enfants de Dieu, si quelqu'un ne reçoit pas Jésus, il n'aura pas l'issue pour sa guérison. Impossible. Impossible. Jésus, il est le guérisseur des blessures intérieures. Très important. Une dernière question. Est-ce que la guérison, elle est irréversible ? Quand on est guéri, est-ce qu'on ne peut pas tomber dans les blessures ? Bien sûr. C'est le quatrième, c'est le quatrième, troisième moyen pour qu'il nous amène dans la guérison. C'est le troisième, je pense. C'est le troisième moyen. Il faut quitter l'environnement qui t'a blessé. Je réponds directement, mais je donne un moyen, je réponds directement à ta question. Si tu as été blessé dans l'endroit-là et que tu restes là avec les mêmes personnes, c'est normal que tu sois encore blessé. Que tu sois encore blessé, c'est normal. Il faut quitter l'environnement qui t'a blessé. C'est normal. Il faut éviter d'autres personnes dans la vie. Même à l'église, moi je le dis toujours, il y a une soeur, il y a un frère qui a une occasion des chutes pour toi, qui te blesse à tout moment. Quand tu parles avec lui deux minutes, trois minutes, tu es blessé. Alors, limitez-vous à des salutations simples. Bonjour, bonjour. C'est ça. Aussi longtemps, la personne ne quitte pas l'endroit, les milliers qu'il a blessé, il va toujours retomber dans les mêmes erreurs. C'est très important. Si la chose qui attire les infections dans les corps de quelqu'un et que la personne continue à faire le même pratique, il aura le même résultat. C'est la science. D'accord. Oui. Sur ce mot, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. J'aimerais que vous puissiez prier pour tous ces gens-là parce que je sais que cette question, justement, ce point-là, comment guérir des blessés au intérieur, beaucoup des gens l'attendaient. Et donc, vraiment, une phrase en un mot pour tous ces gens-là, justement, qui étaient blessés et qui cherchent, même ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que vous allez leur dire aujourd'hui ? Alors, ce que je vais leur dire, nos bien-aimés qui ont des blessures, la première chose, je vous conseillerais de ne pas venger. Quand vous êtes en train de venger, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Alors, il faut donner votre vie. à Jésus, il faut chercher un homme de Dieu pour parler de votre histoire et même pour passer à la délivrance. Et il faut aussi quitter l'endroit qui vous a blessé et commencer à faire beaucoup de prières pour que la blessure disparaisse, même s'il y aura toujours des cicatrices. Là, je vous dis qu'il y aura toujours des cicatrices parce que nous sommes humains. et à tout moment, vous allez voir la personne qui vous a blessé, vous allez penser mais c'est qui est vrai que la blessure n'est plus là. C'est ce qui est important car les blessures intérieures est cause de plusieurs choses, de mauvaises choses dans le monde. voilà pourquoi je vous conseillerais de prier et que Dieu puisse vous guérir de toutes sortes de blessures. Et je vais prier pour vous. Il y a notre numéro qui va s'afficher là. Si vous avez un problème, vous voulez qu'on parle et nous sommes là pour parler, nous sommes là pour discuter avec vous et pour prier pour vous et pour vous soutenir. et il y a l'adresse de l'église qui va être affichée là. Alors prenez, appelez, prenez rendez-vous surtout en cette période de crise sanitaire. On est là, priez, on priera aussi pour vous et nous sommes là pour vous soutenir et je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour mes frères et pour mes sœurs qui ont subi des blessures Seigneur éternel. Je prie éternel notre Dieu que ta puissance de la guérison puisse les guérir. Seigneur éternel notre Dieu, Jésus, toi qui nous guéris, tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je prie éternel notre Dieu que tu puisses soigner le plaie de mes frères, que tu puisses bander, penser leur plaie. Seigneur, quelle que soit l'origine, quel que soit le temps, quelle que soit la durée de leur plaie, rien n'est impossible à toi. Vraiment pourquoi je t'ai pris éternel notre Dieu d'intervenir d'une manière surnaturelle afin que mes bien-aimés soient guéris. Seigneur éternel, parmi eux, il y a des gens qui ont reçu la déception dans les mariages, il y a des gens qui ont reçu la trahison, Seigneur éternel, de la part de leurs frères, de leurs amis, il y a des gens qui ont été déçus de la part de leur société, il y a des gens qui ont été violés par leurs proches. Père, oh, Père éternel notre Dieu, je prie éternel que tu interviennes, que ta main, Seigneur éternel, puisse bander leurs plaies, puisse soigner leurs plaies au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je prie éternel le Dieu qui guérit la puissance de la guérison, tu t'es présenté comme Jéhovah Rapha, éternel notre Dieu, le Dieu qui guérit, les grands médecins qui guérit, tu ne guéris pas seulement les maladies physiques, mais tu guéris aussi les blessures intérieures, tu guéris aussi les maladies spirituelles tant invisibles, car rien n'est impossible à toi. Seigneur éternel, quelle que soit la plaie, qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, guéris mes frères et mes sœurs et que ton sang le guérisse au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré prier et nous disons Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup, Erline. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis depuis qu'on a commencé ces thèmes. Et si vraiment au travers de ces thèmes les blessures intérieures vous vous êtes retrouvés, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu pour en parler et parce que seul Jésus qui guérit et pense les blessures. n'oubliez pas ça, rapprochez-vous, n'hésitez pas, n'hésitez pas, ne restez pas seul dans votre coin. C'est vraiment important d'en guérir. Alors moi, je remercie notre producteur Papa Loubassa, Zico Loubassa et toute sa famille. Je vous remercie, pasteur. Merci beaucoup, Erline. Merci, gloire à Dieu. Je remercie des gros bisous à ma fille Siloé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Les enfants de la restauration, soyez bénis. Je vous aime. Vous tous qui nous regardez, qui nous suivez, n'hésitez pas, partagez la vidéo. C'est là pour sauver une vie. C'est une façon pour vous d'évangéliser. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501